bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine semaine du 22 au 28 novembre je le fais aujourd'hui parce que je me suis rendu compte ce week end avec les tirages de l'amour que j'avais pas fait les tirages de la semaine alors on va faire un petit tirage pour par élémentaux ici aujourd'hui je vais faire le tirage pour les signes de feu donc tous les tirages sont faits aujourd'hui mais par élémentaux donc ça fait quand même quatre vidéos alors une vidéo pas trop trop longue on va prendre des messages angéliques quatre cartes et je ferai un tableau au petit le normand pour voir ce que nous dit la semaine recouvert à quelques cartes de l'autre petit le normand et un tirage sentimental à la fin donc bienvenue à tous sur les guidances de shiva j'espère que vous allez bien alors cette vidéo est pour les signes de feu les lions sagittaire et bélier alors on va demander semaine du 22 au 28 novembre 2021 des messages pour les signes de feu les lions belis et sagittaire cette semaine du 22 au 28 novembre qu'un message pour les signes de feu lyon belis et sagittaire lyon belis et sagittaire cette semaine du 22 au 28 novembre donc vous avez fait jusqu'à dimanche prochain les prévisions c'est pas trop tard on va prendre quatre cartes ok les signes de feu lyon belis et sagittaire pour la semaine du 22 au 28 novembre ce sera la dernière semaine du mois de novembre ensuite on va entamer décembre donc dernière semaine voir ce qui se passe je voulais quand même faire un tirage je disais bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit bienvenue à tous les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner pour vous ça ne coûte rien mais c'est un grand soutien pour nous et cliquez la petite cloche à droite en haut pour recevoir les vidéos que l'on fait je voulais dire aussi si vous voulez une guidance personnalisée pour le général sentimentale vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous répond en deux trois jours n'hésitez pas à m'écrire vos énergies on nous dit observe un signe ou quelque chose arrive de manière inattendue durant cette semaine il ya l'éclair il ya la foudre en signe arrive on nous dit d'attendre par rapport à vos actions d'attendre peut-être par rapport à une réaction d'être pas pressé d'être pas impulsif n'être pas dans l'énergie de feu on nous dit non non il ya quelque chose que tu dois peut-être pas réagir peut-être pas faire peut-être pas dire on dit non ouais bah alors là c'est rare qu'ils aient deux fois le nom c'est bien vu je savais même pas qu'il y en avait deux dans ce jeu des messages angéliques on nous dit non 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 ne réagis pas ne soit pas impulsif ne le fait pas ou c'est par rapport à un projet vous attendez vous attendez peut-être sur des signes pour un projet c'est à dire des signes des messages pour un prêt un signe de l'autre personne pour qu'elle bouge au niveau sentimental une lettre ou un courrier pour avancer au niveau professionnel ou projet indépendant on vous dit d'attendre cette semaine d'attendre sur un signe et que c'est pas le moment de commencer quoi que ce soit on dit vraiment non 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 attend 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 donc si vous voyez mon tirage des signes de feu ne vous lancez pas dans quoi que ce soit d'impulsif cette semaine ni de réaction on va voir ce qu'on dit justement le petit le normand que j'utilise pour ce tirage qui est celui qui est celtique qu'on ne connaît pas beaucoup et je recouvrirai avec l'autre si c'est nécessaire je vais demander message pour les signes de feu signes de feu signes de feu alors message pour les signes de feu lyon bélier sagittaire semaine du 22 au 28 novembre ça j'apprime bien les cartes qu'est ce qui va se passer pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021 pour les signes de feu bélier lyon sagittaire est ce qu'on a comme message pour les signes de feu bélier lyon sagittaire pour la semaine du 22 au 28 novembre signes de feu bélier lyon sagittaire 22 au 28 novembre qui nous dit la coupe on nous dit que vous allez vous faire effectivement du souci vous inquiétez un petit peu les souris c'est qu'on se fait un peu de mourons s'inquiète pour certaines choses et en même temps ici avec le loup il n'est pas dans son autre petit le normand on dit que il ya une consultation peut-être avec certaines personnes qui seront nécessaires pour écouter votre instinct votre intuition par rapport à ce qu'il faut faire ou pas faire on voit qu'il ya comme quelques petits soucis pour les signes de feu il ya de l'attente dans l'air en tout cas on va voir le tirage lui même il ya quelque chose qui va vous faire du mal quelque chose qui va vous blesser les signes de feu cette semaine peut-être cette attente peut-être un signe un événement inattendu ça peut être la maison dure à l'éclair qui nous tombe dessus quelque chose qui arrive on s'attend pas on dit d'attente vraiment à la lève son glaive c'est stop 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 l'archange michael ou autre on dit non non tu ne bouge pas stop tu ne bouge pas on va voir par rapport à quoi il ya quelque chose qui est douloureux ou une une information ou une situation est là visiblement vous allez devoir couper sur une situation face à un travail qui ne vous convient plus donc qui vous fait mal il faut bien vous dire il ya une situation qui fait mal cette semaine là on dit qu'il vous faudra couper avec c'est à dire arrêter arrêter un travail donner votre congé arrêter une activité indépendante qui ne va plus couper avec une personne avec qui a des problèmes coupé avec un monde de la famille avec des amis on coupe et c'est vous qui allez le faire c'est pour éviter cette souffrance peut-être qui dure depuis longtemps je ne sais pas cette semaine il vous faudra arrêter arrêter un lien arrêté un contact arrêter et couper la situation si vous êtes toujours dedans on peut parler si de vous de votre foyer qu'il ya quelque chose avec la femme ici c'est la mauvaise c'est la femme qui fait de la magie qui est méchante qui est dont il faut il faut vous méfiez ça peut être vous est ce que je continue à l'ermite vous êtes dans une période de retrait peut-être de déprime de besoin de vous retrouver seul pour couper avec une énergie négative qui peut être la vôtre il vous faudra arrêter d'agir de manière négativement certains donc les béliers les lions les sagittaires il faudra arrêter peut-être avec des dépendances arrêté avec des personnes arrêté avec un travail j'ai l'impression que c'est sur vous vous devez arrêter votre un mauvais côté de votre personnalité vous devez couper vous devez stopper la vengeance stopper la méchanceté stopper l'envie de détruire stopper le fait de faire de mal stopper de tromper il ya quelque chose en tout cas il faut couper qui fait mal il ya une personne mauvaise ici qui peut être vous quelqu'un d'autre on voit qu'on se retire dans notre bulle quelque part parce qu'on a besoin de réfléchir vous êtes en déprime peut-être en réflexion et là c'est le renard donc c'est pas le l'instinct du loup le renard ça peut être concernant le domaine du travail où vous êtes face à quelqu'un qui est rusé intelligent on voit effectivement qu'il ya des problèmes cette semaine qui sont présents mais qui vont pas durer il ya quelque chose des mauvaises nouvelles des choses qui vous font mal quelque chose qui vous déplaît vous personnellement mais vous repartez de l'avant donc ça va durer cette semaine voilà ça vous arrive quelque chose qui vous arrive qui vous plaît pas qui vous fait vous renfermer réfléchir on voit qu'il ya quelque chose qui doit être changé oui il ya vraiment des grosses difficultés moi je sens par rapport à un certain trait de caractère que vous avez les signes de feu je vois si on a ici oui là le visuel parce qu'on parle que vous cachez des choses et j'ai déjà vu dans plein de tirages que vous n'êtes pas honnête que vous montrez pas votre vrai visage que vous cachez 1 le livre c'est je cache des choses je suis pas honnête je suis faux et ça vous crée des problèmes ça vous c'est un signe de feu à certains ne prenez pas mal ce que je dis cette fin de situation de remise en question et de sortir de certains certains égaux peut-être ici aussi de nouveau ou d'une certaine fausseté ou de manipulation est nécessaire le non c'est aussi peut-être on dire stop maintenant avec ce comportement non arrête avec cette attitude pour avancer non ce n'est pas bien ce que tu fais et à la foudre qui va s'abattre sur toi et un certain karma qui peut aussi s'abattre sur vous il ya des difficultés c'est pas tirage le plus beau du monde mais c'est vraiment pour nous dire ici votre moi votre moi c'est votre foyer votre maison vous avez une part de négativité c'est la femme mauvaise la femme de pique fait de la magie qui sourit du mal elle fait aux autres coupé avec ce comportement un homme ou une femme vous cachez beaucoup de choses vous n'êtes pas honnête vous êtes faux face aux autres ça crée des gros problèmes dans votre vie c'est vraiment ce que je vois ces nuages bon en coupons vous devez aussi couper cette attitude de mensonges de tromperie face à autrui et les nuages vont partir on nous dit que en coupant vous devez vraiment arrêter quelque chose vous devrez stopper quelque chose stopper quelque chose coupé dire non pour une situation qui fait du mal du mal la difficulté les nuages le mensonge leur enfermement ça vous rend pas bien donc si vous sentez que votre attitude fait du mal à autrui qu'il ya des conséquences autour de vous pour moi il ya des choses à couper et c'est à vous de le faire je vais demander sûr qu'est ce qui va clair le domaine du travail j'ai l'impression avec le renard c'est dans le domaine professionnel socio professionnel et la jalousie dans l'air il ya des critiques dans l'air il ya quelque chose que vous faites peser aux autres qui n'est pas bon qui va amener des mauvaises mois et ça va c'est pas positif c'est non tu dois pas tu peux pas continuer à agir comme ça les choses cachées la femme les problèmes j'aimerais une carte supplémentaire pour les signes de feu sur la montagne sur les problèmes quels sont les problèmes sur la carte des de la montagne quels sont les problèmes un message supplémentaire sur la montagne pour les signes de feu bélier lion sagittaire semaine du 22 au 28 novembre pour un renouveau là il ya quelque chose qui peut-être vous bloquent pour avancer ou qui vous bloquent pour quelque chose que vous voulez mettre de nouveau qui vous bloquent peut-être pour une naissance naissance d'un projet naissance d'un enfant et sans une relation pour déménager le problème bloque ce problème de comportement vous bloquent par rapport à ça bon je vais pas continuer parce que pour mon tirage est clair je vais vous donner votre vie sentimentale pour cette semaine c'est très clair il ya quelque chose un petit peu difficile à gérer pour les signes de feu semaine du 22 au 28 novembre 2021 pour les signes de feu bélier lion sagittaire est ce qu'on a en amour signe de feu bélier lion sagittaire semaine du 22 au 28 novembre 22 au 28 novembre 22 au 28 la coupe on nous dit patience on parle de temps patience patience de trois mois les deux cartes par deux parle de temps alors on reparle de temps de durée d'ancrage pour un renouveau signe de feu d'être c'est un petit peu comme le tirage en dessous par rapport à une relation qui vous en route là pour les signes de feu cette semaine cette semaine on se on a quelques difficultés avec une personne qui vous en route ou avec une personne qui aimerait commencer quelque chose avec vous vous pouvez l'envoûter un par votre charisme votre côté feu mais il ya des difficultés une épreuve à dépasser cette semaine autant général que sentimentale pour un démarrage ou un redémarrage dans le couple un redémarrage dans un couple qui a duré longtemps ou ça peut être un problème de fidélité voilà mes chers amis signe de feu j'espère ce tirage va vous parler ou en tout cas vous aider à changer certaines choses pour améliorer la situation pour la continuation de l'année on va dire c'est toujours des conseils bienveillants sachez le je vous retrouve pour les tirages donc amour que je continue à bientôt au revoir